Hiver 1956 François marche droit devant, le pâle soleil dans le dos. Il traverse un bois. Les branches se dressent noires sous la couche de glace. Après son passage, les troncs se serrent. Forêt de comte, bruit nocturne, bloc de neige, battement d'ailes, craquement d'écorce. Il sort du bois. Un pic noir le frôle toutes ailes déployées. Il suit des yeux, son vol muet. François voit au loin des caténaires, chemin d'aiguilles contre le ciel. Il y a des rails là-bas. Les rails, c'est plus facile pour marcher. À un moment, il aperçoit une voie de garage. Un groupe de wagons immobiles. Il se dit, je vais grimper sur un wagon. Il s'approche des wagons, s'agrippe où il peut, glisse les doigts dans les fentes du métal. Il a 600 muscles et 300 articulations décidées à l'effort. L'appareillage, c'est une question de pratique. En arrondissant le dos, on crée du volume. Du coup, le câble se tend. François, une fois assis sur le toit, face au paysage sans relief, blanc sur blanc. Il est dans une estampe. Il se met debout. François lève les bras, plus haut que la plaine, que les arbres, que le fleuve. Une déflagration fracture le ciel. Le corps de François s'arque au-dessus du wagon. Son cerveau brûle si violemment qu'il l'ignore. Nous sommes seuls devant la scène. Pas un corbeau ne survole la plaine. Pas un corbeau ne survole la plaine. Sous-titrage FR ?